On se tait les verts, bonjour à tous, bonjour YouTube et re sur Twitch, c'était Camon, on se retrouve sur Factorio Space Exploration, ça y est, on touche le Graal, on va charger tout de suite, j'ai la tête qui tourne dans les étoiles, ça nous a plu, et mon dieu, j'y suis pas encore, pour ceux qui découvrons la vidéo, sur YouTube, ils me diront, mais ça va pas, c'est le 42ème épisode, au passage, il se trouve que c'est une vue de satellite, il y a une ancienne plateforme dans l'espace, avec tellement de déchets, des ruines, des ruines de partout, ce qui me fait penser, mais c'est quoi ces tapis roulants, il y a encore un truc qui tourne, un pylône de construction à suivi radar, circuit bleu, circuit rouge, appui sur T pour démarrer une nouvelle recherche, on le fera, on le fera, on le fera, on ruine, il y a encore quelques panneaux solaires, d'hybrides fusées, d'accord, ça s'est écrasé, ah ouais, excellent, nouveau type de tapis, 90 items par seconde, ok, Alors le rendu des plateformes est sympa, ce qu'on a vu par le devlog des prochaines plateformes, ça m'excite complètement, les captures et tout, la fabrication et tout, tout est beau, c'est quoi, il y a une ruine encore, bon, c'est pas mal tout ça, Oh, panneau solaire spatial, génère 1,9 MW, jusqu'à 3,7, oh, bah dis donc, on comprend rien, c'est pas grave, et pour revenir, je fais N, c'est ça, alors attends, carte cellulaire, on l'a, voilà, on a novice, on a rien d'autre, On devine le soleil au loin, ah si, je peux bouger, carte interstellaire, oh, Et oui, excusez-moi, je papillonne grave, là, mais je comprends pas, il n'y a qu'une planète, Désactivé pendant la journée, C'est quoi, tout ça ? On peut aller sur d'autres étoiles ? Bon, apparemment, il n'y a rien d'autre pour l'instant, Attends, j'ai un peu le tournis, là, Les gars, mollo, Calidus, on est là ? Oh, punaise ! D'autres soit, évidemment, euh, donc, ça va, il n'a pas une infinité, ils ont mis un petit nombre, c'est tout, on est d'accord. Liaison satellite, euh, oui, on reprend nos vis, euh, L'univers, Par l'univers, Par l'univers, on peut passer comme ça, Voir la surface du soleil, Euh... Oui... Par contre, il y a des cratères sympas, hein ! On est en orbite du soleil, il y a ça ! Oh, c'est cool, c'est cool, c'est cool ! Bon, voilà ça ! C'est avec notre radar, on a l'habitude, hein ! Comment ça se présente, ici ? Bon, il y a un mystère, hein ! Pourquoi il ne porte pas les murs, je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Par contre, on va faire vite fait aussi un truc, quand même, je l'oublie tout le temps ! Il n'a pas voulu mettre ici, euh... Ah, tiens ! Je suis sur une vue de satellite ! Ah, c'est pour ça ! C'est moi, là ! Et si on veut quitter... Confirer l'extinction des ennemis... Ah bah non, on n'est pas à 0% ! Scanner la surface ! C'est utile, ça ? On va faire des priorités, d'accord ! Des repères... Bon ! Voilà, je ferme ça ! Est-ce que j'ai repris le contrôle de ma vie ? Oui, c'est bon ! C'est un bouffram ! Oui, bah, je sais ! L'autre planète ! Est-ce qu'il y a une autre planète ? Bah oui ! On verra ! En attendant, euh... Est-ce qu'on peut refaire un satellite ? Puisqu'on est en manuel... Il manque encore un petit peu de verre ! Il nous manque de la logique aussi ! On n'est pas dans le réseau ! Voilà, on va fermer ici ! Bon, par contre, les sciences oranges... C'est top ! C'est top ! On en produit un paquet ! On est content ! Par contre, s'il y a un problème... Il y a un problème ! Ça se stack en slot entier ! Je ne suis pas content ! Ah ouais, il faudra retravailler ça ! Pinaise ! On va corriger le truc ! Voilà, le vrai sens... Et puis, euh, ce que je n'avais pas vu... On va détruire ça, du coup... Oh là 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 ! Bon, en fait, on a un produit un paquet ! J'avais déjà prévu... J'avais oublié que j'avais un tapis extérieur... Pour le futur... Voilà ! Ce qu'on va faire, c'est ça ! Hop, le tour du poteau ! Et euh... Est-ce qu'on le laisse comme ça ? Voilà, là c'est bien ! Là c'est beau ! Ça fait une division comme il faut ! Comment ça m'inventerait plein ? Plein ! On va peut-être réduire à 50... Voilà ! Du petit brigolage mano-a-mano, comme on le dit... Entre habitués de souffrance... Et du coup, bah tout ça... Voilà ! Donc ça, ce sera prêt pour une autre technologie plus tard, je ne sais pas s'il y en aura d'autres... Ou si tout se fait dans l'espace... Fini le spaghetti ! Ah bah ce sera d'optimisation spatiale ! Oui, je vais y arriver ! On y arrive toujours ! Tant qu'on s'amuse... Franchement, c'est principal ! Ah, le poète-poète est par là ! Alors attends ! Il est où le train ? C'est ça qu'on entend si bien que ça ! J'ai ma gare quand même qui est assez loin ! Ah, c'est lui ! On est là ! Et on entend partir de la gare... Ici ! C'est ouf ! Manque de matériaux de construction... Ah oui, il y a tout ça ! J'aimerais revenir un peu sur mes murs aussi... Là, c'est les murs tiers 1... On est d'accord ! Et là où vous faisiez le béton dans le virage, il va y avoir les murs tiers 2 peut-être ? C'est bien ce que je dis ! En fait, ces murs-là ne sont pas pris en charge ! Ah, c'est fou ! C'est complètement fou ! Les robots ne tiennent pas compte de cet item ! Pourquoi ? Mur en béton... Il manque encore un peu de verre, ce n'est pas grave ! Et la recherche dans l'espace, oui ! On va la lancer le temps que je fasse l'andouille ! Évidemment ! On va revenir par là ! Ils m'attendent tous ! Oui, allez, servez-vous ! Oh, on va être sympa ! On va en poser un... Ici ! Un là ! De chaque côté... Un robot-port ! Qu'est-ce qu'on va choisir en première science à débloquer ? Équipement de support de vie ! Plus 100%, donc il est indispensable ! Allez, on démarre la recherche ! Augmente le nombre d'objets que les robots logistiques et de construction peuvent transporter ! Ça m'intéresse aussi ! Quand on n'en a pas des masses et qu'on dépend des satellites, on va faire attention ! 32 chaque ! Je ne peux même pas faire la vitesse de recherche en laboratoire puisqu'il me faut un truc que je n'ai pas ! Le pack de science spatiale ! J'ai au moins deux... Deux sessions de préparation ! Oui, ben... On va voir ! Le truc, c'est comment on va aller dans l'espace ! Tout ça, on n'a pas le droit ! Le Militaire 4 ne m'intéresse pas trop, j'avoue ! Ouais, ben écoute, on est parti pour faire tous les modules ! Tant pis, on fait tout ! Ah, il y a des choses qui vont se débloquer ! L'équipement exosquelettique, ok ! Ben voilà ! Discothèque ! Maintenant, on a un autre problème ! Je rigole beaucoup, mais l'énergie ! On peut faire le nucléaire ou pas ? J'ai pas réfléchi à ça ! On n'a pas fait les découvertes en nucléaire pour l'instant ! On n'a pas les centrales, on n'a rien ! Punaise ! Ouais, ouais, ouais ! Exactement ça ! Discothèque, Tenshura ! C'est fait exprès ! Bon, ça bosse ! Il me manque beaucoup de verre, quand même ! Euh... Excusez-moi, mais j'ai fait des trucs avec le verre, là ! Ah ! J'ai rien dit ! Vous savez quoi ? On n'a rien vu ! Hop ! Bras à rallonge, s'il te plaît ! Merci ! Tu vas le ranger tes choupinous ! Tes choupinous ! Et ici, on en est où ? Ça a construit ! On va continuer la digue ! À la limite, on pourrait enlever les robots porcs après, s'il gêne ! On va voir ça ! Voilà ! Ça, c'est vraiment pour finir la jonction ! Je ne sais même pas si on aura besoin du bus plus loin ! Alors, on a fini l'exosquelette ! Donc, on va pouvoir travailler dans la combinaison à propulsion ! La combinaison spatiale pourvu de propulseurs et de bottes magnétiques ! Tout à fait d'accord ! Tout à fait d'accord ! Et si on regarde, euh... Pouf ! Il te faut du charbon, t'es sérieux ? On va virer... Ça, on n'en a pas besoin... Euh... Les batteries... Je ne sais pas, je ne sais pas... On va virer les bidons, les moteurs... Oh, il y a des slots qui sont occupés par des trucs, quand même ! Tiens ! Pack de sciences chimiques ! J'ai de la science bleue à ranger, dis donc ! Voilà ! Ça, c'est fait ! Ici, on va réduire à 100 ! On va réduire à un seul slot, c'est bon ! Je regarde un peu tout ce que je peux faire... Euh... Tout ça, ça a l'air d'être bon ! Four en acier, c'est pas IFO électrique ! Au revoir ! Non, c'est propre, c'est propre, c'est propre ! On est OP ! Alors ! Donne-nous du charbon ! Roboport personnel, il faudra de l'acier ! On va reprendre de l'acier ! Voilà, on redonne quelques ordres... Il y a eu quelque chose, hein ! Alors, avec une fusée cargo et le contenu en strongbox, fer, cuif, pierre-brique, circuit vert, circuit rouge, moteur... bleu... Il faut que je fasse ça ! C'est de la souffrance, hein ! Je m'inquiète pour mon mur ou pas ? Le temps que ça cherche... Euh... Est-ce que j'ai de quoi faire déjà mon autre satellite ou pas ? Les fusées sont beaucoup plus simples à construire, ils coûtent beaucoup moins cher que dans le Vaniga, quand même ! Ah, il me manque toujours le vert, hein ! Il n'y a rien à faire ! On va les réparer les murs en Terre 2 ! Voilà ! Ah, à chaque fois, le carburant fusé, ça va pas ! On va dire 60 ! Il s'arrête à 49 ! On va dire de quoi ? On va dire de quoi ? On va dire de quoi ? Ben, on va dire de quoi ? On va dire de quoi ? On va dire de quoi ? Comme ça, un météo est détruit ! Ah, il a été détruit dans l'espace ! La première fusée, regarde le bouffrine de la fusée cargo, d'accord. Je voudrais juste revenir chez moi. En fait, c'est ça le truc, je ne sais pas comment sortir de là à chaque fois, novice orbite. J'ai repris la main ? Je n'ai pas repris la main. J'appuie sur N, ça y est. Ah, le stress. Et là, il te manque du combustible solide, donc tu n'arrives plus. Pourquoi tu n'as plus de combustible solide ? Parce que tu n'as plus de pétrole lourd ? Enfin. Parce que tu es full en pétrole. Ça y est, on a un problème de carburant. Petit problème à régler aussi. Je n'arrive plus à fabriquer parce que j'ai trop de pétrole jaune. On pourrait tricher. Temporairement. Temporairement. Oui, ça m'embête. Cracage de pétrole, c'est vrai. On le fait en gaz. Oui, mais attends. C'est l'enfer qui commence. Après, il y a une boucle, une équilibre qui se fait. Je le sais bien. Est-ce que j'ai des usines de produits chimiques sur moi ? Ça, ce serait pas mal d'en avoir un petit peu. Ah, il me manque tellement de choses. C'est pour ça que j'étais coincé. J'ai pas vu le truc venir. Bon là, ça va remarcher temporairement. Après, après, je pourrais peut-être les faire en combustible. Est-ce que j'oserais le faire en combustible un peu ? Parce que le craquage, je pourrais aller dans le gaz. Progression du scan. Voilà. Je suis dessus. Comment on peut voir qu'il y a un scan ? Oh ! Non. Pourquoi est-ce que j'ai sur moi une ligne de processer de fuel ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu entends par la processer de fuel ? Je pensais que la mat' était plus grande que ça. Je découvre que non. Ah oui, parce que le scan n'est pas fini. On est d'accord. Voilà, il y a de la place à scanner en plus. Ah oui, mais c'est vachement long ça. Il faut arrêter le scan tout de suite. Voilà, novice, arrêtez tous les scans. C'est pas mal quand même. N. Voilà. Mais ça fait déjà un petit truc sympa. D'accord, un fini pour novice, pas les autres. Est-ce que j'étais livré du coup en machine ? Soit je craque avec de la flotte et je fais du gaz, soit je craque et je fais du carburant. Et j'avoue que le carburant, c'est le nerf de la guerre un petit peu quand même. Ah, on ne peut pas avec... Je me trompe. Mais oui, c'est vrai qu'on est dans ce jeu-là et on a jeté du coup la raffinerie de carburant. Il y a une règle à faire. Il y a un truc qui est à faire. On va voir si je y arrive ou pas, si je suis assez intelligent ou pas. Est-ce qu'on peut pas mettre une règle de production en priorité sur le jaune ? Et après, c'est le lourd qui reprend la main s'il y a un pilier en léger. Je vais être perdu, je suis d'accord, je le suis déjà. Et pour le bleu, j'ai compris, oui. Pas de problème, pas l'élément de moteur, mais le petit moteur électrique de base, vanilla. C'est-à-dire, je m'explique. Là, je n'ai pas envie de mettre du gaz en plus, ça roule bien. Quand je regarde ma logique, on est quand même pas mal. On a 316 000, c'est stable. Mais, je veux un moteur, je l'ai. Des tuyaux plats. Voilà, on va alimenter ces 3-là. On va essayer les robots bosser, nous ravitailler, c'est pas un problème. Voilà, tranquille. On peut même faire quelque chose. Est-ce qu'on fait un double ? Est-ce que c'est utile ? Non, c'est pas utile. Voilà, on peut faire ça comme ça. Ça va être embêtant, ça va être embêtant. Si je fais un 2, je peux aller plus loin. On va faire double belt, on va remplir entièrement le répartiteur d'amour. Voilà. Évidemment, je n'en ai pas assez. Voilà. C'est bien, on refait un truc. On a un souci à un endroit, on fait par petites touches. Je me rappelle aussi qu'on va mourir grillé. Et qu'à la base, on devait... Sauver la planète. Ça va être une autre soirée, peut-être, mystère. Non, non, on a le temps, on est bien, on se concentre. Bon. On va connecter ce pylône-là au réseau logique. Tout ça, ils sont tous ensemble. Le pylône est connecté. Si je regarde ce pylône, il n'a que cette info-là. Il n'est pas connecté à l'autre. Ah, attends. Tac. Voilà, je l'ai pris. Je vais aller à l'autre. Non atteignable. Voilà. Donc, ce grand pylône... Il est dans le réseau. Et nous, on a combien de cuves ? C'est 25 000 cuves. Donc, c'est du 4 par 4. 16. D'accord. Comme j'ai pas envie de réfléchir. On a 400 000. 400 000. On va brider le truc. On va dire... On va connecter le pylône au moteur. On va voir si ça marche. Tu vas être activé si... Et seulement si... Ils sont où les pétroles ? Tac. Le pétrole lourd est strictement inférieur à... 300 000. Ils marchent. Oui, je suis contradictoire. Mais au cas où, ça me plaît. Tenshira, tu as un blueprint qui fonctionne avec de l'eau et du pétrole. Ah. J'aime bien souffrir, Tenshira. Merci. Non, non. En fait, dans les parties, j'arrive à équilibrer quand même. Et du coup, je n'ai pas envie de cramer non plus... Tout mon lourd. Parce qu'on a dit que là, évidemment, tu vas faire en priorité du carburant. S'il n'y a plus assez de pétrole lourd. En dessous de 300 000, hop, tu pompes dans les réserves de jaune. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'être horriblement fou ? Voilà. On va se remettre une connexion logique dans le réseau. On va aller le chercher ici, tiens. Voilà. Comment on pourrait dire ça ? Est-ce que tu pomperais du rouge, du lourd, que s'il n'y a pas assez de jaune ? Et comme il faut du pétrole léger pour aller dans ce flam, ça serait peut-être bien quand même d'avoir une limite. On va voir si ça tient la route, si ça marche ou pas. Si c'est idiot, vous mordrez, vous ferez quelque chose. On va lui donner quoi comme limite ? En dessous de 100 000. Il ne sert à rien le pétrole jaune, pour l'instant, le pétrole léger. Voilà. Donc j'ai arrêté de prendre du... Ah oui, mais j'ai besoin pour mon lubrifiant, donc ce n'est pas le bon endroit. Ah, c'est l'autre. Erreur. Erreur. On refait. C'est l'autre pompom. Voilà, on va la mettre là. Parfait. On reprend le deal. Vous voyez le principe ? Donc ça, c'est pour alimenter le carburant. Allez, je reprends. Donc on dit, quand le pétrole léger sera en dessous de 100 000, tu enverras la sauce avec le pétrole lourd qui aura refait ses réserves. Donc là, il a arrêté de pomper ici. Là, il pompe pour faire le lubrifiant. Ok, ça marche. Donc on a arrêté de produire du combustible, de produire du pétrole lourd. On continue à faire du lubrifiant. C'est ok, ça marche aussi, là-haut. Ça lubrifie. Oh, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et en lubrifiant, on est toujours bien. On est à 400 000 m3. On va dire que c'est des m3. Et là, du coup, ça a pris le relais ici. Donc, à surveiller. Ce qui veut dire que je dois avoir assez maintenant pour me faire un satellite. Cool. Allez, on va alimenter le silo. C'est une résolution temporaire. Enfin, à surveiller, évidemment. Je suis en train de me demander... Ah ouais, le combustible transformé, c'est que du charbon. C'est bien, ça. Allez, je ne m'en lasse pas. Bon, maintenant, un certain monsieur Tenshura... Non, pas monsieur Tenshura. Angel Tenebrae. Excusez-moi, je vous confonds, ça ne va plus. Tu m'as fait ça. Ça, c'est pour faire... Quand on aura la technologie de la navette. On va regarder après. On va regarder. J'ai envie de pleurer un peu. Et ça va aller après. On arrive à nos défenses laborieusement. Pourquoi ici, ce n'est pas fait ? Voilà, on va laisser comme ça. On va continuer. Les robots ne sont pas très rapides. Mais si je n'y pense pas non plus, ça n'aide pas. Alors, lui, il va jusqu'où ? Jusqu'au tuyau. Il va jusque là. Il semble que c'est bon. On peut faire ici un réseau. Pouette, pouette. Ça marche, ça marche. Là, par contre, je suis inquiet parce que... Pétrole léger. Ah, si, il y a du pétrole léger. Si, c'est bon. Est-ce que j'avais appuyé sur Alt ? Voilà, j'ai eu peur. Le réseau arrive. Donc, on peut se mettre comme ça, volontairement, exprès. Je descends vite fait. Je regarde mes patterns. En fait, je descends de combien à chaque fois ? Je saute un lance-flamme. On en met énormément. Mais bon, vu ce qui arrive en face, on va laisser bosser les robots. On ne va plus y penser. On va être peinard. Ce sera hyper confort d'explorer tout ça. Franchement, ça va être génial. Si j'y arrive, je serai content. Et je reprends ton blueprint. Puisqu'on en parle, excuse-moi. Au coffre vert, là-haut. C'est là qu'on place le silo de fusée cargo. À la place du coffre. Et tout ça, c'est pour faire le cargo. Putain. En même temps, je suis OK pour prendre ce petit blueprint qui me démange. Puisque nous, ce qu'on veut, c'est explorer aussi. Là, ça marche. Ça continue. Je peux refaire un silo. C'est bon. C'est bon. Ça revient tout de suite. Au niveau des technologies. C'est cool. On a la physique d'école en arrière-plan. On n'a plus rien d'autre. Tout le reste est bloqué après. Emmène-moi ! Emmène-moi ! Bon. Excusez-moi, il faut que je fasse un mini-AFK. Je vous laisse contemplatif devant le petit poisson pour lui. Je reviens dans deux secondes. Voilà, excusez-moi. Je parlais chrono. Du coup, on va juste aller réparer le mur. Au-dessus du coffre pour faire les segments. On va revenir dessus. T'inquiète pas, Angie. On va voir ça. On va voir ta création avec plaisir. On va juste voir les murs. Parce qu'eux aussi, ils me tourlupinent un petit peu. On a activé les nanobots. Ils ne vont pas s'activer là, on est d'accord. Ils ne vont jamais vouloir là. Ils sont là. Ratés ! Ratés ! Ratés ! Dans les flammes ! Dans les flammes ! Je ne sais pas du tout. Au niveau du mode, ils n'ont pas vu ça. Voilà. Mais les robots ne veulent pas les prendre. Ils cherchent dans le coffre. Ils refusent. Vous avez ce problème-là ou pas ? J'enlève juste l'info. On aura moins d'écones logiques. J'ai vu ce que tu as écrit, Tenshura. Je vais reprendre tout de suite. Voilà. Ici, on regarde bien maintenant. On a quoi ? Manque de matériaux de construction. Non. Si. Oh, mais il bosse, il bosse, il bosse. C'est bon. Là, ça le fait. Il complète le gruyère. Bon. Je reprends avec vous le chat. Donc, je reprends au niveau où tu disais, Angélie, tu as fait 4 raffineries. Jusqu'à 4 raffineries. Ok. Toi, l'excorte, ta zone de prod est tellement étendue que tu mets 20 minutes à la parcourir à pied. Je veux bien te croire. Et en courant à fond. Tu as une raffinerie, Angélie, qui ne produira uniquement que du lubrifiant. Une pour le gaz. Ah oui, d'accord. Tu es vraiment séparé. On a parlé du silo. On a vu ça. Et Tensha. Sur Discord, tu m'as envoyé un blueprint. Donc là, je suis coincé avec mon carburant de fusée. Si vraiment, je coince, ça peut être une solution d'analyse. Et l'ensemble, toujours top. J'ai pas mis les lasers. Donc le blueprint pour Angélie, ça sert à faire les segments de la fusée. D'accord. Et on met au-dessus du coffre vert. Le silo. Ok, c'est noté. Ce que je vous propose, c'est la fin du 42e épisode. Ah, déjà. Mais oui, c'est vrai. Twitch, je fais une petite pause de quelques minutes. On se retrouve tout de suite après. Merci pour votre patience. Merci à tous de mon désorientement complet. Parce que ça fait beaucoup, beaucoup d'infos à intégrer. Mais on va y arriver. Et on a le temps. Il n'est pas encore si tard que ça. Je vous dis à tout de suite. Avec le son à fond, évidemment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501